Ça enregistre, c'est parti ! On est parti pour jouer ! Allez hop ! ... Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un tout nouveau live de Yosaki Show ! Aujourd'hui, après vous avoir proposé de la Master System, de la Game Boy, de la Nintendo DS, aujourd'hui on se retrouve pour un très très chouette jeu qui me tient particulièrement à cœur, puisqu'en effet aujourd'hui on va jouer au jeu que j'adore sur cette nouvelle génération de consoles, la franchise concrètement qui me prend beaucoup de temps et sur laquelle je prends toujours un maximum de plaisir à chaque fois que je joue. Aujourd'hui effectivement, vous l'avez lu de toute façon au titre, même si c'est un peu trompeur ce qu'on va faire aujourd'hui, aujourd'hui on va effectivement jouer au fabuleux Hitman sur PlayStation 4 ! Vraiment sur PlayStation 4 ! J'ai juste à faire hop pour vous montrer que oui, on y est ! On est vraiment sur la machine ! Concrètement avec le super bel gâteau que je viens de recevoir et que je me suis dit « Tiens, on va pouvoir commencer un petit peu les streams sur la PlayStation 4 ! » Et voilà, on commence tout de suite directement par ce jeu qui me tient particulièrement à cœur et sur lequel je me régale vraiment énormément ! Aujourd'hui d'ailleurs c'est un petit live un peu particulier en effet, puisqu'il faut savoir que ça va être découpé en deux parties, bien distincts, alors pour ceux qui regardent ça en rediff, littéralement, je ne pense pas que ça sera remis, on va faire une petite partie sur Hitman où on va faire le premier niveau, on va vraiment le découvrir, vraiment le faire ensemble, et en deuxième partie de live, on fera carrément un petit débrief de ma vidéo Poisson d'Avril ! Bref, ça va être un peu particulier, ça va être vraiment sympathique comme tout et j'espère que tout ceci va vous plaire, tout ceci va vous régaler comme d'habitude ! N'hésitez pas, je vous répète un petit peu les choses, c'est que pour le gâteau, je ne sais pas encore quel est le bon paramètre au niveau du son, donc si le son va trop fort, n'hésitez pas à me le dire, je corrigerai ça en 2-2 bien évidemment ! Mais voilà, j'ai commencé à prendre un petit peu en main le logiciel, en gros plutôt le... C'est pas un accessoire ! Plutôt on va dire le boîtier de capture qui marche nickel, franchement, pour ceux qui étaient là lors de live précédent, ça marche très très bien ! J'ai réussi à bien streamer la Switch, la Xbox One elle passe nickel, la 360 pas de soucis, la PS4 évidemment, on l'a vu la dernière fois, je devais faire quelques petits paramètres à droite à gauche, et maintenant ça marche nickel, franchement pas de soucis là-dessus, j'ai pu avoir une belle image ! Alors j'ai quand même mon retour à côté au niveau carrément de la télé, on va pas se mentir au niveau du matos ! Et j'ai bien entendu le retour là sur OBS ! C'est là-dessus que moi je vais jouer, donc normalement ça devrait bien se passer ! J'ai fait quand même pas mal de petits tests à droite à gauche, notamment des tests au niveau du rendu, du rendu un petit peu pour savoir si je vais pas avoir une mise en tampon au niveau du rendu, au niveau du live concrètement ! Parce que la dernière fois effectivement j'avais un peu peur que ça soit pas très propre ! Alors on est en 30 fps mais en 1080p, normalement j'aurais bien voulu faire 60 fps et en 1080p, le problème c'est que ça passe pas trop ! Très certainement c'est à cause de restream, donc il faudra que je teste ça prochainement directement sur Twitch, donc voilà voilà ! On va lancer tranquillement le jeu, donc effectivement comme je vous disais, le titre est assez trompeur parce que vous voyez Hitman 2 alors que non, ce n'est pas Hitman 2 qu'on va jouer là présentement ! On va jouer à Hitman 1, on va faire directement toutes les campagnes tranquillou, vraiment sans prise de tête ! Donc le jeu ça fait déjà un petit moment que j'y joue, j'ai déjà quand même débloqué pas mal de petites choses à droite à gauche, donc je vais essayer de jouer avec ce que me donne le jeu, je vais pas commencer à faire n'importe quoi avec des armes un peu... un peu particulière et vraiment un petit peu rigolote parce que bon, c'est Hitman et dans Hitman tu peux tuer avec n'importe quoi ! Et ça va être plutôt pas mal ! Donc je vais vous expliquer dans un premier temps comment ça se joue le jeu, je vais pas tout de suite faire n'importe quoi parce que bon, vous avez vu sûrement le titre, effectivement c'est déjà prévu que je vais faire n'importe quoi dans quelques instants, donc encore une fois, je vous dis en préparation notamment, je pourrais pas tout de suite prendre des armes un peu rigolotes parce que bon, si je commence à regarder un petit peu dans mes pistolets, vous voyez que j'ai des petits trucs un petit peu rigolos ! On regardera ça pour la deuxième partie concrètement, comme ça on sera plutôt bon ! Le jeu je le connais déjà très très bien, il faut savoir que Hitman 1 je l'ai fait sur la One à l'époque ! Donc il y a maintenant... Oh ! Est-ce que j'avais commencé les vidéos ? Je pense pas que j'avais commencé les vidéos quand j'ai fait Hitman 1, donc ça va être plutôt cocasse et plutôt sympathique de redécouvrir les premiers niveaux de Hitman ! Le 2, encore ça va, c'est encore frais dans mon esprit, mais voilà, le premier épisode qu'on vous joue là présentement, c'est pas vraiment très frais dans ma tête, ça fait quand même un petit moment, mais bon, normalement ça devrait bien se passer ! Hitman c'est super facile à jouer, même si, encore une fois, tu peux te faire avoir ! Alors je vais pas jouer tout de suite en maître ! Je pourrais jouer tout de suite en maître, mais bon, non, on va rester tranquille ! On va commencer, voilà, sans trop de présomption ! Donc on est parti ! Salut toi Jacques-Marc, comment ça va ? J'espère que tout le monde va bien, c'est vrai que je vous ai même pas posé la question ! Voilà, moi ça va nickel, ça va vraiment nickel ! Alors je sais qu'il va y avoir mille fois plus de monde pour la deuxième partie du live, on va faire un gros débrief de la vidéo Poisson d'Avril qui a cartonné comme pas possible ! Mais voilà, on fera ça en deuxième partie, là c'est vraiment ma petite session de gameplay, un petit peu pour rigoler, un petit peu pour passer le temps, on est quand même dimanche, demain c'est férié ! Donc voilà, on se régale, et on se fait des petits jeux tranquilles ! Donc alors Hitman, une grande franchise qui a commencé, voilà, dans les années 2000 ! On va laisser le débrief ! C'est le débrief ! C'est le débrief ! C'est le débrief ! Et la liste de la liste est un véritable « who's who » de la fashion elite ! Vous trouverez Victor Novikrov Barsky en la spotlight ! D'Avril Margonis, le débrief ! D'Avril Margonis, le débrief ! D'Avril Margonis, le débrief ! Le débrief ! Le débrief ! Le débrief ! C'est une très très grande franchise de tueurs à gaz, littéralement ! C'est le jeu à papa ! C'est littéralement le TPS à papa ! Dans lequel on incarne le fameux Agent 47 ! Qui va devoir éliminer différentes cibles, et devoir accomplir différents objectifs un peu particuliers ! Et bien entendu, la discrétion sera de mise ! Alors, au début bien entendu, techniquement tu devrais être discret, mais tu vas voir que moi il fallait être très très discret, et je vais faire un peu n'importe quoi ! Donc on est parti ! Ma première mission consiste à éliminer Victor Novikrov et Dalia Margonis, qui sont en plein défilé de mode à Paris, donc Cocorico ! Donc c'est le Paris rêvé, bien entendu, c'est pas le Paris tel qu'on le connaît ! Normalement, la première partie, je vais essayer de faire un truc sérieux, pas tout de suite faire n'importe quoi, parce que je me connais ! Là, en gros, j'aurais pas attendu de voir un peu ce qui se passe ! J'aurais couru un peu comme un sangouin, en sautant les barrières et tout ! Donc voilà, littéralement c'est le monsieur là qu'on doit aller tuer dans quelques instants ! Salut Kev, comment ça va ? Donc tu arrives là pour une première petite mission sur Hitman ! Encore une fois, c'est de la présentation pour ceux qui ne connaissent pas la franchise, et aussi pour un petit peu vous montrer que c'est possible ! On pourra faire des lives directement sur la PlayStation 4 ! La map, elle est excellente ! Mais vraiment la map, j'ai un très bon souvenir aussi de ce qu'on doit faire et tout ! Zador Sapienza, qui est la map d'après ! Je pense pas aujourd'hui, parce que bon, aujourd'hui on va vraiment se concentrer sur celle-là en priorité ! Encore une fois, c'est vraiment de la présentation pure ! Donc voilà ! Généralement, quand tu commences une map de Hitman, c'est tout de suite repérer les lieux, repérer ce qu'il y a ! Repérer aussi un petit peu les points de... Les points de... Comment dire ? Les points d'intérêt ! Tout ce que tu peux trouver à droite à gauche notamment pour pouvoir réussir certaines missions de manière un petit peu plus cocasse ! Evidemment, il va falloir un petit peu farfouiller à droite à gauche, il va falloir savoir où sont les gardes, où sont un peu les postes de sécurité ! Et un petit peu, voilà, déjouer tout ceci ! Donc là je sais que si je vais là, ils vont me dire, non non tu peux pas passer, je suis dans la zone barre, donc je peux pas ! Donc là pour le moment, j'ai pas grand chose ! Je peux pas aller bien loin parce qu'il y a un mec là-bas qui me barre la route ! Je peux pas aller là-bas parce qu'ils vont barrer la route aussi ! Donc on va un peu explorer encore une fois, c'est vraiment exploration pure ! Je précise que le jeu je le connais très très bien ! Je pourrais tout de suite faire n'importe quoi et aller en saucisse tout de suite ! Non, on va tranquillou, voir le jeu, voir un peu ce qui se passe à droite à gauche avant de faire NIMP ! Encore une fois c'est vraiment, comme je vous dis, Hitman c'est souvent la réflexion, de voir comment c'est, voir comment sont les lieux ! Notamment je sais qu'il y a une gouttière pas si loin que ça, normalement là dans le coin ! Il y a une gouttière exactement là, pour monter directement sur le toit et passer à la fenêtre là qui est ouverte ! Je pense pas que je peux passer par là, ils vont me dire que non ! Techniquement ils vont me dire que non, vous allez voir qu'on va tenter ! Est-ce que je peux passer ? Est-ce que je peux passer ? Je peux pas passer bien entendu ! J'avais un doute ! Donc là littéralement je peux pas aller là, je peux pas aller là, en gros vous voyez que la zone elle est très limitée ! Elle est assez limitée mais normalement on va un peu bypasser tout ça ! Salut à toi Dominique, comment ça va ? Voilà une petite présentation de Hitman pour ceux qui ne connaissent pas la franchise et pour ceux qui veulent découvrir un petit peu ! C'est quoi Ozaki quand il joue Hitman ? Une de mes franchises favorites vraiment du moment, franchement ça fait quelques années que je joue à Hitman ! J'ai fait le premier, j'ai fait le deuxième, j'ai pas le troisième malheureusement qui est sorti il y a quelques temps ! Mais je suis déjà assez hype de le prendre ! C'est moi qui ai adoré le 1 et le 2 ! Donc voilà, on va encore une fois faire le tour ! Je vais hésiter un peu à droite à gauche ! Est-ce que je peux aller ? Oui je peux aller ! Je peux aller ! Et évidemment ! Point d'intérêt ! Point d'intérêt c'est important pour savoir ce qu'on doit faire ! Pour un petit peu faire les choses sérieusement et pas n'importe quoi ! Comme je vais faire après ! Donc hop ! On me dit ! Ok ! Donc on va nous demander de prendre des euh... Nous renseigner sur les deux personnages en question ! Donc très certainement qu'on va devoir faire un euh... Un petit défilé de notre part ! Par contre, je vais regarder un petit peu au niveau de la map ! Ils m'ont mis un point d'intérêt ! On va regarder ça tout de suite ! Hop ! La carte me dit que je dois aller... Putain elle est où la carte ? Je sens que ça va finir en sieste ! Ouais non moi je... ça va je... Ça va nickel ! Même si je sais que ça... J'ai commencé à avoir mal à la gorge ! Ça, ça veut dire mon allergie arrive ! Euh... Littéralement ! Là, présentement je peux pas aller très très loin ! Visiblement j'ai déjà fait un peu le tour ! Donc c'est le moment où on va un peu euh... Déjà faire n'importe quoi ! Parce qu'ils me demandent d'aller en apprendre plus sur le monsieur ! Sauf que le problème, le monsieur n'est pas dans un endroit adéquat pour aller euh... Aller le... Le prendre ! Donc on va passer par les jardins ! Donc c'est parti pour l'infiltration ! Quoique euh... Je peux passer par le... L'escalier ! Attendez ! Non je vais plutôt faire comme ça ! Ce sera mieux ! Je pourrais avoir tout de suite un costume ! Et je vais pouvoir éviter d'éliminer n'importe qui euh... Tout de suite ! Donc hop ! Encore une fois c'est vraiment full découverte ! Voir ce qui se passe ! Comment on fait ? Hop ! Vous voyez que je récupère à fond à droite à gauche plein de... De petits euh... Points d'intérêt et tout ! Encore une fois ! Intrigue ! Encore une fois ! Donc on va écouter hein ! On va écouter ce qu'il nous raconte ! Peut-être qu'on va pouvoir éliminer plus facilement euh... L'une ou l'autre ! L'un ou l'autre plutôt ! Ok ! Donc ça va être le caméraman ! Je pense qu'on fera ça euh... Peut-être après ! Intrusion ! Ah merde 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 ! Intrusion ! Je pensais pas que je pouvais pas aller là ! Euh... On va sortir ! On va sortir ! On va sortir de là tout de suite ! C'est bon ! C'est bon c'est bon ! Normalement j'avais pas le droit d'aller là ! Mais bon... T'as rien ! On l'a écouté et tout ! Salut Nono ! Comment ça va ? T'arrives voilà pour une euh... Un petit début de live justement ! Où je suis en train un peu de... Farfouiller les endroits ! Et euh... On va aller tout de suite euh... Tout de suite dans le sous-sol ! Je dois aller euh... Me renseigner sur le personnage ! Le problème c'est que je peux pas passer par le haut ! Euh... Par là ! Par là ! Ok ! Je pense qu'il y a un vestiaire pas loin ! Ça doit être là le vestiaire ! Alors... Ok ! Vestiaire là ! Euh... On va courir là ! Ok ! Et on va se déguiser ! Ok ! Premier déguisement ! Premier déguisement ! C'est parti ! On peut maintenant euh... Se faufiler un peu à droite à gauche ! Sans euh... Sans se faire repérer ! Donc c'est pas mal ! C'est pas mal ! Salut à toi Sakura ! Comment ça va ? Ouais ! Gros souvenir de... Absolution ! Parce que moi j'étais un peu plus euh... Un peu plus euh... Un peu plus euh... Je suis vu que je suis un peu plus jeune ! Moi j'ai pas connu tout de suite les premiers épisodes ! Même si j'ai le premier sur euh... Xbox ! Précisément ! Attends ! Premier ou deuxième ? Je pense que c'est le deuxième et j'ai un énorme doute ! C'est la maison du style en 3D ! Non ! Non ! Là littéralement ! Littéralement on se déguise ! On se faufile un peu à droite à gauche ! On commence à essayer de se renseigner sur ce qu'on va faire ! Sur un peu les... Le lieu où on est ! C'est ce que je disais ! C'est que le jeu je le... Je le connais déjà ! Le truc c'est que ça fait très longtemps que euh... Je n'ai pas fait euh... Le premier Hitman ! Donc le 2016 bien entendu ! On va essayer de faire ça proprement ! Donc on se balade ! On se balade à droite à gauche ! On regarde euh... Ce qu'il se passe ! Ce qu'on peut faire ! J'ai pas vu le poste de sécurité ! Normalement il doit être pas si loin que ça ! Dégustation de salle à vin ! Ok ! Très bon ! Absolution ! J'ai des bons souvenirs sur la 360 ! C'était un des... Alors... Attends ! C'est le premier jeu Gold que j'ai eu ! Si je dis pas de bêtises ! En 2016 ! Ma première 360 ! Et j'étais très content de l'avoir ! Je l'ai bourré hein ! Le Hitman ! C'était un des tout premiers jeux que j'avais eu sur... Avec la... Cette machine là ! Et franchement... La poste de sécurité il est là ! Ok ! Euh... Non ! Excusez moi ! Excusez moi ! Voilà ! Euh... Ok ! J'ai failli faire une bêtise ! J'ai failli faire des bêtises mais ça fait rien ! Ok ! Euh... On va passer je pense par le haut maintenant ! Le problème c'est ça ! C'est... Hitman c'est toujours repéré, comment on fait, avancer... Ok ! Surtout que là j'y joue un peu en mode sérieux ! Donc on va... On va essayer de faire ça proprement ! Même si... C'est pas... C'est pas pratique ! C'est pas pratique tout de suite ! Est-ce que j'ai envie de faire tout de suite des bêtises ! Je sais comment on peut rapidement finir la map ! Le problème c'est que... Euh... C'est un peu chaud ! C'est un peu chaud quand même ! On va remonter ! On va remonter ! Euh... Je suis en train de faire tout le tour pour rien ! Mais ouais ! Absolution ! Très très bon souvenir ! Vraiment euh... J'ai passé du temps dessus quoi ! J'ai vraiment passé du temps dessus ! Et euh... Gros souvenir de... D'un peu toutes les maps ! Et surtout le scénario qui était déjà beaucoup plus approfondi que dans ces épisodes là ! Sur euh... Ça c'est peut-être le gros défaut que je trouve à ces épisodes là ! C'est que le jeu il est exceptionnel ! Il y a rien à redire ! Mais alors c'est con que le... C'est un peu con que... Ça soit pas aussi top que ça au niveau euh... Du scénario ! Mais enfin voilà ! Concrètement euh... Niveau gameplay c'est tellement bon quoi ! C'est tellement génial quoi ! Donc ok ! Le monsieur il est là ! On sait que c'est ce monsieur là qu'on doit aller euh... Éliminer dans quelques instants euh... Alors si je m'écoutais là ! Je prendrais mon silencieux ! Je ferais pouf dessus ! Mais bon non ! On va pas... On va pas commencer à faire des bêtises ! Donc voilà ! C'est ce monsieur là qu'on va devoir un peu euh... Se renseigner sur lui ! Donc je vais essayer de m'approcher même si euh... Ça va être un peu mort ! Surtout que voilà ! Je suis un... Je suis un serveur donc euh... C'est pas top ! Je trouve que c'est très dur ! Heureusement que le système de save est top ! C'est vrai que le système de save euh... Est assez euh... Sympathique ! Surtout qu'il fait des saves un peu toutes les euh... Cinq minutes je crois ! De souvenirs ! Donc ça va être ce monsieur qu'on doit aller euh... Qu'on va devoir... Attends ! Est-ce que je dois euh... Est-ce que je peux le euh... Pouf ! L'assommer ! Pour aller faire le défilé ! Je pense que oui ! Ok ! Donc on va aller faire un petit tour ! On va aller faire un petit tour avec lui ! Le truc c'est que euh... J'ai que euh... Mon silencieux ! J'aurais bien voulu avoir au moins un marteau tu sais ! Pour euh... L'assommer ! Donc apprenez-en plus ! Non mais ouais ! Effectivement on va juste euh... Euh... Le balancer à la flotte ! Surtout qu'il se met dans un endroit euh... Assez discret ! Donc c'est... Ça va être cool pour nous ! Y'a toi la PS5 alors ? Bah peut-être ! Bah peut-être ! Euh... Je regarde ! Ok ! Ok ! C'est mort ! Alors se déguiser ! On se déguise ! Mais ouais ! Effectivement là on joue vraiment sur PS4 ! On joue 100% sur la PS4 ! Euh... Jeter par là... Par dessus ! Donc j'ai juste à faire ça les gars ! Bah c'est bon ! On est sur PS4 vraiment ! Donc euh... C'est même pas du fake ! Quand je vous disais que dès que j'ai le bel gâteau on va commencer à faire des jeux... Des jeux récents ! Bah voilà ! C'est parti ! Donc on est déguisé ! On est 100% déguisé euh... En... Oh monsieur ! Quand on vient de balancer à la flotte ! Donc c'est parti ! On va aller tout de suite appeler l'ademoiselle ! On va lui dire on est prêt pour le défiler ! Allô ? Allô ? Ah oui ! Il faut attendre que la tonalité passe et tout ! Est-ce que je sais plus si je dois aller en balancer euh... Pour aller défiler là euh... Devant tout le monde ! Euh... Mais par contre j'ai de la... J'ai de la switch hein... J'ai 100% de la switch euh... Qui arrive... Faites-vous maquiller ! Après je sais plus du tout... Est-ce qu'ils vont me fouiller ? S'ils me fouillent je suis dans la merde parce que j'ai... J'ai mon silencieux donc je me dis... Aïe ! Aïe 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 ! Parce que son crâne est grillé de ouf ! Mais y'avait pas de crâne en fait euh... Le monsieur qu'on a un peu assassiné donc euh... Ça va nickel ! Ça va nickel ! Donc c'est parti on va aller euh... Voilà se faire maquiller ! On va se faire tout beau hein ! Mais je crois qu'il y a des euh... Perruques hein... Bien entendu ! Donc voilà ! Et le mec il y a un tatouage derrière son crâne... Et personne se dit bon ça doit être un... Ça doit être un espion ! Non non y'a pas de soucis ! Salut Misaius comment ça va ? Mais ouais effectivement euh... Maintenant que j'ai le Elgato on commence à faire un petit peu de la PS4 et tout et... On va se régaler hein ! On va se régaler et on commence bah voilà avec ce jeu que j'aime particulièrement ! Alors encore une fois je vous montre là la version euh... Donc euh... Steelbooks du euh... Du premier épisode ! Mais on joue officiellement au deuxième parce que j'ai euh... J'ai euh... J'ai un petit peu euh... J'ai un petit peu toutes les cartes du premier dans le deuxième ! Donc comment ça marche c'est simple c'est tout simple hein ! C'est juste des extensions que tu euh... Installer à tout et c'est tout ! Ça passe nickel ! Mais merci d'être passé Dominique ! On se retrouve ici ou ailleurs comme d'habitude ! Encore une fois pour ceux qui débarquent ! En deuxième partie on va faire le débrief de la vidéo Poisson d'Avril ! Donc euh... Pour ceux qui... Qui sont intéressés par ça ! Ce sera après ! Il me fait penser à Jason Statham ! Non mais littéralement ! Ah mais il est... C'est vraiment... Le gars ! Ultra euh... Sérieux ! Ultra euh... Ultra stock ! Et qui a aucune émotion ! Mais vraiment zéro émotion ! Pas euh... Pas un petit sourire ni rien ! C'est vraiment euh... Par contre encore une fois ! J'ai un silencieux avec moi mais pfff ! Pas de soucis ! J'ai un silencieux ! Ah oui c'est vrai ! J'ai un silencieux ! J'ai des cordes de piano ! J'ai des pièces de monnaie ! Non mais... Pfff ! Pas de soucis ! Pas de soucis ! Tu peux faire des bêtises avec ! Donc... Défiler sur le podium ! Allez ! Pile à l'heure ! Allez ! Venez tout défoncer ! Bien entendu on va défiler... Il y a quelques insta... Il y a quelques secondes on était juste... Sur les quilles en train de balancer le mec ! Qui doit faire un petit séjour avec les poissons maintenant ! Donc voilà ! Et après on va pouvoir retrouver la doiselle ! Mais sinon moi la forme ! Vraiment la forme ! Nickel de chez Nickel ! Peut-être un petit peu mal à la gorge parce que le pollen revient et j'ai une allergie au pollen malheureusement ! C'est con ! C'est terrible ! Mais bon on fait comme on peut ! Tu peux mettre une robe... Non mais... Je crois que tu peux mettre vraiment n'importe quel déguisement en fait ! Juste... Attends ! Oui non je suis rentré dans le mur ! Tu peux mettre n'importe quel déguisement mais le truc c'est qu'il faut impérativement trouver le bon truc ! Tu peux pas tout mettre bien entendu ! Et puis il y a des limites quoi ! Il y a un peu des limites ! Ok ! Ok je fais un petit selfie là dans le couloir ! Par contre je pense qu'ils vont me dire euh... Ils vont me demander de lâcher mon arme à tous les coups ! Ok je peux y aller ? Ok je peux y aller j'ai rien dit ! Peut-être que là l'étage là oui ça passe mais peut-être pas le deuxième ! Parce que le deuxième il y a quand même une encharde en cours ! Donc forcément ils vont me dire non 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 tu peux pas ! Euh... Est-ce que je peux aller là ? Je peux aller là ? Oui je dois aller là de toute façon ! Donc là je pense qu'ils vont me demander euh... Même pas ! Ils me demandent pas mon arme quoi ! Les gars non mais c'est quoi la sécurité en mousse quoi ! C'est quoi cette sécurité en mousse ? Allez Go ! Access to the auction and a private audience with Dahlia Margolis ! Salut à toi Orishi comment ça va ? Donc on est euh... On est sur Hitman donc un jeu fantastique que j'aime particulièrement ! Et euh... Là on va aller faire notre premier assassinat tout simplement ! On discute avec la demoiselle puis après POUF ! Une balle entre les deux yeux ! Bien entendu ! Et on va la cacher dans... Alors soit on va... Attends ! Je pense que je peux aussi la... L'empoisonner ! Mais est-ce qu'il y a un placard dans la pièce d'à côté ? Je ne sais plus ! Normalement oui ! Mais alors... Encore merci à toi Orishi ! C'est vraiment un énorme plaisir ! Encore une fois j'essaye de diversifier un petit peu la chaîne ! Pas faire que du rétro bien entendu ! Là on essaye vraiment euh... De se régaler avec des jeux qui surtout me tiennent à coeur ! Encore une fois ce Hitman c'est vraiment tellement du plaisir ! Tellement du plaisir et des instants de fou hein ! Mais vraiment des meurtres à vraiment euh... Cocasse ! Là on a Paris hein Nono ! 100% Paris ! T'as vu la... Les belles... Les belles toiles, les belles moulures au plafond ! C'est bon pour toi ! T'as vu à toi ! T'as vu à tous les temps ! T'as vu le dernier resort ! Cyanide ! Bon choix ! Ouais ! Du Cyanide ! On va aller... Allez ! Bisous ! On a des problèmes ! Ok ! D'accord ! Alors ! Est-ce qu'elle s'en va ? Est-ce qu'elle va s'en aller ? Ah la la ! Oui ? Attends ! On va écouter ce qu'elle a dit avant que je la... Je la tabasse ! Ok ! Elle savait ce qu'elle était en train de faire ! Passez un détail sur elle et si elle montre des signes de l'eau, Passez-le ! Ok ! On va parler plus tard ! Parce que je sais pas du tout si... Où elle va ? Où tu te casses ? Pas la sortie ! Pas la sortie ! Ah merde ! J'aurais pu l'empoisonner là... Avec la bouteille de vin ! Ah la la tienne ! Et tienne ! Pof ! Et une en moins ! Allez ! Allez ! C'est parti ! C'est parti ! C'est con ! Normalement j'aurais pu l'empoisonner avec le sérum qu'elle m'a fait ! Elle vient de me donner ! C'est con ! J'aurais pu le faire ! J'aurais pu le faire comme ça ! Donc une en moins ! Il me manque plus que... Que le styliste ! Et paf ! On y va ! Mais le jeu est vraiment très très beau ! Euh... Je sais pas comment ça rend ! Parce que là je suis en 1080p ! Malheureusement pas le 60fps ! J'ai regardé mais... Je pense que Restream n'aime pas trop que tu utilises ce truc là ! Donc euh... Bah tant pis ! Tant pis ! Euh... Au moins vous avez au moins le 1080p ! C'est l'un ou l'autre quoi ! Tu te caches avec elle ? Non tu peux pas te cacher avec elle ! Malheureusement ! Euh... Je vais regarder la map ! Où il est le monsieur ? Je ne sais plus où il est le monsieur ! Euh... Il est au premier étage ! Il est au bar ! Ah ! Il est au bar ! Euh... On va peut-être l'empoisonner ! On va tout simplement l'empoisonner ! Donc c'est reparti ! On va redescendre tout en bas ! Et on va euh... Ouais l'empoisonner le monsieur ! Pis paf quoi ! Ça fait des chocs à pic ! Euh... Au secours ! Au secours ! Est-ce que je peux aller là ? Oui je peux aller là ! Parce que c'est vrai que moi je suis en train de foncer dans les pièces et tout mais je sais pas du tout si je peux y aller en fait ! Là en tout cas je fais toutes les pièces, c'est nickel et c'est génial ! En plus tu intègres ta progression de Hitman 1 et 2 et ça améliore les améliorations ! D'accord ! Pas mal ! Pas mal ! Parce que moi j'ai le... C'est ce que je disais à l'instant, j'ai le premier ! En Steelbooks ! J'ai le deuxième en Steelbooks ! Je n'ai pas le troisième parce que je n'ai pas euh... Euh... J'ai pas voulu tout de suite parce que j'avais plein de vidéos sur la chaîne à faire ! Donc malheureusement j'avais pas le temps de pouvoir en profiter ! Surtout que le Hitman 2 je l'ai... Entre guillemets pas fini à 100% ! Donc euh... Ça m'énerve beaucoup parce que j'avais pas eu le temps ! Enjoy the show Mr Kruger ! Donc la cuisine... Je peux aller n'importe où quoi ! Je peux aller n'importe où avec ce costume là euh... C'est pas mal même si euh... C'est un peu bizarre quand même euh... Euh... Il est où le monsieur ? Il s'est vraiment barré ! Ah merde ! On y va ! Euh... Mais ouais effectivement le troisième ça m'intéresse beaucoup de le prendre ! On verra encore une fois euh... Prochainement pour pouvoir le faire ! Parce que euh... J'ai prévu de faire tous les... Tous les Hitman hein ! Sur la chaîne il y avait pas de soucis euh... Même si je sais que ça va pas faire énormément de vues ! J'ai prévu quand même de le faire à fond ! Allez là bas ! Attends ! Est-ce que je peux euh... Ah merde ! Ah merde 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 ! Euh... Faut que je monte... Attends ! Il est où ? Ok ! Faut que je monte euh... Impérativement tout en haut le plus rapidement possible ! Euh... Parce qu'il va aller tout de suite euh... Il va aller sur scène ! Je vais faire tomber le lustre sur sa gueule ! Comme ça il va mourir dans d'affreuses souffrances ! Donc c'est parti ! Faut que je cours euh... Tout de suite euh... Tout en haut ! Go 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 ! Go 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 ! Donc ouais ! Malheureusement je peux pas me cacher avec la demoiselle ! Ça aurait été cool ! Ça aurait été cocasse ! Nan là j'ai pas trop le choix ! Je suis obligé de... De foncer ! Donc go 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 à l'étage dans le grenier ! Bah vous voyez que c'est... Voilà ! C'est tranquille hein ! C'est pas très compliqué ! C'est juste faut savoir euh... Où il faut aller ! Ce qu'il faut faire ! Pas faire n'importe quoi ! Vous allez voir qu'on va faire n'importe quoi juste après ! Mais voilà ! C'est... Après ça reste tout tranquille ! C'est fun ! J'adore ! J'adore vraiment la licence ! Surtout que c'est tellement intelligent ! Tu vois ! Que là tu peux faire absolument tout ce que tu veux pour le tuer quoi ! Et c'est ouf ! C'est absolument ouf ! Euh... Intrusion ! Euh... Attends ! Ok là maintenant... Je dis pas de bêtises... Franchir... Les... Les... Les gars qui doivent se dire mais qu'est-ce qui branle ! Y'a un mec en plein milieu ! Mais personne me voit ! Y'a personne qui se dit tiens merde y'a un mec euh... En train de se... S'accrocher au... Au massin ! Donc go 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 ! Parce que ouais le mec il va aller sur euh... Ah putain je peux pas aller plus vite que ça ! Ah mais je crois qu'il faut une clé anglaise et tout ! Ah putain je pense que je pourrais pas le faire ! Bah je vais rester euh... Bah je vais rester euh... Sur le toit ! Ok il arrive... Il est déjà sur la scène ! Ok ! Pas le temps de niaiser ! Pas du tout le temps de niaiser ! Attends il est où ? Ok ! Ok ! Il est mort ! C'est fini ! Ok ! Donc c'était pas propre du tout ce que j'ai fait mais pas le choix ! Pas le choix parce que euh... J'aurais pas pu passer autrement ! Euh... C'est terrible ! C'est terrible ! C'est terrible que j'aurais... J'aurais bien voulu lui faire tomber le lustre sur la gueule mais pas le choix ! Euh... Mais voilà ! C'est passé ! Maintenant on a plus qu'à partir de là en prenant l'hélicoptère qui se trouve là juste à côté ! Donc c'est parti ! C'est parti ! Et euh... Au niveau on a fait les doigts dans le nez littéralement ! Sans problème ! Comme je vous l'avais dit hein ! De toute façon euh... Quand tu connais ce qu'il faut faire et euh... Quand tu... T'as un peu toutes les... Les cartes en main ! Pour éliminer les ennemis euh... Pas de soucis ! Donc là moi je... Je vais partir par l'hélicoptère ! Parce qu'on a la classe hein ! Ah non je peux pas prendre l'hélicoptère ! Ah si je vais pas prendre l'hélicoptère ! J'ai rien dit ! Je crois que c'est le bateau qui est là-bas au fond et que tu peux partir mais il faudrait euh... Faut que je vais en haut dans le bureau pour prendre les clés et tout mais bon ! Donc c'est parti ! J'ai... Quel escroc le mec il a tué tout le monde ! Et il prend l'hélicoptère comme un prince ! Et voilà première mission terminée ! Son... Soucis euh... Apparent ! Et là on va gagner mais genre max de points parce que j'ai fait beaucoup de trucs et j'ai pas tout exploré ! J'ai fait euh... Je crois que j'ai fait une intrigue sur les euh... 8 disponibles ! Donc voilà ! Ça passe plutôt bien ! Ça passe déjà plutôt bien et euh... Les succès ! Qui vont tomber ! Qui vont tomber ! Qui vont tomber ! Donc voilà ! Encore une fois comme je vous disais euh... Pfff ! C'est pas... C'est pas très compliqué hein ! Grosso modo euh... Juste à se concentrer ! Juste à regarder comment c'est ! Puis paf 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 ! On y va ! Là on va refaire la map d'une manière un peu plus cocasse ! Un peu plus rigolote ! Parce que je vais prendre moins de... Je vais prendre plus de risques ! Moins de... Je vais rester sur mes pas ! Non non ! On va essayer de... Buter de ça tranquillou ! Donc voilà ! Je récupère voilà plein de machins à droite à gauche qui vont m'être utile pour tout de suite un peu euh... Aller rapidement euh... Sur le reste ! Donc voilà ! C'était ce fameux truc que j'ai voulu faire euh... Euh... Dans l'ombre pour pouvoir balancer tout de suite euh... Pour pouvoir balancer tout de suite le plafond que je n'ai pas pu faire ! Que je voulais faire mais que je me suis dit merde c'est trop tard ! Donc tant pis ! Donc on va euh... S'infiltrer en cuisinier comme ça on passera tout de suite un peu à droite à gauche ! Par contre je vais prendre euh... Dans les escaliers je vais prendre essayer de... Parce que j'ai ce plus si j'ai mon silencieux avec moi tout de suite ! Ce que je vais faire c'est que je vais prendre tout de suite du... Euh... Des... Voilà des... Des flacons de pilules pour euh... Pour tuer les gens tout simplement ! Donc un vomitive des... Des mortels ! Je vais prendre un mortel tout de suite ! Comme ça je lui ferai peut-être une... Une boisson ! Au bar tout simplement ! T'as juste à attendre et puis paf ! Tu lui... Tu lui verses un... Un poison dans le verre ! Et il meurt tout de suite ! Euh... Donc je regarde un peu... Je regarde encore une fois les intrigues que j'ai à faire ! Donc dans l'ombre ça serait sympa ! Jouer avec le feu je crois que c'est des explosifs et se fait pouf ! Le check ça en fera après ! Peut-être ! Très certainement ! Le scoop on y était presque ! Mais voilà ! Donc nous on va faire ça ! Boisson mortel ! Donc je sais comment on fait ! Euh... Annuler ! Tac tac ! Débrief ! On y va ! On y retourne ! Donc encore une fois Hitman c'est ça ! C'est 100% ça ! C'est toujours analyser la map ! Regarder ce que tu peux faire ! Regarder les costumes qui sont disponibles ! Surtout avoir vraiment un... Un regard de lynx on peut dire ! Pour tous les petits événements qu'il y a à droite à gauche ! Et ça qui est fun ! Franchement le jeu... Qu'est-ce qu'il est fun ! Mais qu'est-ce qu'il est fun ! Donc là on va aller le tuer avec une boisson ! Donc j'ai... J'ai quelques pilules que... Un peu... Un peu... Tendancieuses ! Donc on va pouvoir l'éliminer ! Tranquilou ! Donc on est au sous-sol tout de suite ! Donc moi je sais où il est le fameux truc... Le fameux truc que je vous dis ! La boisson mortelle c'est au bar ! Tout simplement à l'étage ! Donc on va aller à l'étage ! C'était la première découverte sur le jeu ! Euh non ! J'ai fait entièrement le premier ! Le deuxième je l'ai fait euh... Je suis à la fin ! En fait il me reste vraiment une ou deux missions ! Et grosso modo il me reste euh... Ouais il me reste quoi ? Il me reste... Sans compter les maps... Sans compter les maps il me reste deux missions ! Puis après ça sera terminé ! Mais le jeu le premier là qu'on est en train de faire je le connais déjà ! Je l'ai déjà fait ! J'ai déjà tous les succès sur la... Sur la Xbox ! Donc la Xbox One ! Donc là on est en train de faire... Ouais on est en train aussi de tenter un peu tous les trophées ! On va pas se mentir ! Sinon on joue au 2 ! Là littéralement quand tu regardes là sur l'icône... Hitman 2 ! Littéralement euh... Mais j'ai pas fait le 3 ! Pour le moment ! Parce que le 3 euh... C'est ce que je disais à l'instant c'est que euh... Bah je voulais l'avoir ! Le problème c'est que euh... C'est que j'ai pas le temps avec les vidéos ! Du coup euh... Quand t'as pas le temps avec les vidéos bah tu... Tu fais autre chose hein ! Tu fais vraiment autre chose ! Autant ! Qui c'est qui me... Ah d'accord c'est elle ! Attends ! Je sais qu'on va aller au bar là ! Bah alors faut faire gaffe à la... La dame qui est là ! Parce que visiblement elle connait un peu tout le monde ! Ok ! Ok ! Donc on va encore une fois faire un peu le tour ! Mais effectivement le jeu c'est bon je le connais déjà ! On sait ce qu'on doit faire ! On sait comment on doit un peu gérer tout ! Mais juste euh... C'est vraiment une découverte pour vous principalement quand je fais ça aujourd'hui ! Avant voilà encore une fois... Comme je vous dis je sais parfaitement que le live juste après fera beaucoup plus de vues ! Mais voilà ! Là c'est vraiment le moment où moi je joue, je suis tranquille ! C'est mon petit plaisir que je me fais à moi même pour une fois ! C'est mon petit plaisir ! J'ai fait aucun des 3 mais j'ai envie d'essayer le 3 sur euh... Il est trop mignon ! Mais je te dis c'est le même jeu ! C'est le jeu que tu vois là, il est pareil dans le 3ème épisode ! Juste il sera un peu plus évolué au niveau des fonctionnalités ! Mais sinon... C'est tout pareil ! C'est vraiment tout pareil de chez tout pareil ! Euh... Attends ! Qu'est-ce qu'il me dit ? Ah d'accord ! Ah non ! Ah oui non ! Moi c'est celui-là que je veux ! Je veux suivre cette intrigue là ! Ok ! Ils me disent euh... Sous-sol ! Ouais ils me disent vraiment sous-sol ! Mais vraiment si tu... Si tu vois que le jeu il a l'air super cool et tout ! Prends-le sur euh... PS4... PS5 là ! Ah non ! Tu seras pas perdu ! Alors au niveau de l'histoire... Alors même au niveau de l'histoire tu seras pas vraiment perdu parce que... Bon ! Alors c'est préférable que tu connaisses les premiers épisodes ! Même si c'est pas non plus euh... Dramatique quoi ! Concrètement euh... Y'a pas de soucis là-dessus ! Je veux dire les Hitman c'est vraiment euh... C'est vraiment euh... Décousu hein... Au niveau des scénarios ! Mais vraiment tu vas te régaler euh... Si tu vois que le jeu il te plaît là ! Bah tu vas... Tu vas vraiment te régaler sur le... Le troisième épisode ! C'est les mêmes mécaniques ! Mais vraiment même euh... Les mêmes... De chez même mécanique qu'on fait là actuellement ! T'as les mêmes points d'intrigue ! T'as les mêmes façons de jouer ! T'as les mêmes euh... Petit truc que tu vois à droite à gauche ! Juste... Tu seras un peu plus évolué ! Je sais que notamment t'as... Des fonctions de euh... Oula 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 ! Ah putain mais quel con euh... Putain ! Va... Allez casse toi ! Après ça n'a rien à voir ! Les premiers épisodes que t'as fait sur PlayStation 2 Xbox... Ça n'a rien... Strictement rien à voir par rapport à... Ce qu'on fait là actuellement ! Salut euh... Arunotaku comment ça va ? T'arrives tranquillement pour un petit Hitman hein ! Comme on disait là à l'instant... Si tu fais Hitman 3 tout de suite... Y'aura aucun soucis ! Surtout que euh... La bonne idée qu'ils ont eu euh... Donc euh... Yowa Interactive... C'est que euh... Si tu prends le premier épisode... Et le deuxième épisode sur la PS4... T'auras absolument tout les... Tout le jeu ! Juste... Il faut euh... Repérativement que tu prennes tout ! Tu prennes la totale pour le coup ! Bon... Oui faut pas que j'ouvre la porte ! J'ouvre pas la porte parce que sinon on va me dire euh... Tu peux pas ! Mais si tu... Encore une fois les mécaniques de jeu par rapport au premier épisode que tu as joué sur Xbox... Et euh... Et PlayStation 2 ça n'a rien à voir ! Concrètement... Ok... Trouver la recette du cocktail... Ok... D'accord... C'est d'autre côté... Donc là on fait encore une autre intrigue différente... Avec encore un autre truc qu'on va faire euh... Qui n'a rien à voir ! Donc c'est parti ! C'est ça qui est fou dans le jeu ! T'as tellement de trucs différents à faire dans le... Dans le titre ! Que tu te régales quoi ! Tu te régales à fond ! Euh... Ok c'est au dessus ! Ok c'est au dessus mais il y a ce connard en face ! Attends ! Ah non ! Oui il est là ! Ah bah j'ai juste à le contourner comme ça ! Hop ! Voilà ! Mais faudrait que je fasse un... Peut-être un autre petit live sur euh... Absolution ! Qui n'a encore rien à voir mais qui est vraiment cool ! Qui est vraiment super cool ! Mais tu vas voir que les mécaniques de jeu n'ont rien à voir hein ! Strictement rien à voir entre elles quoi ! Donc hop ! Donc on peut refaire... On peut refaire... Ouais effectivement c'est ça ! Celle là on est en train de refaire la même mission... Mais de manière totalement différente ! Tu vois là je me suis déguisé euh... Tout à l'heure en... En top modèle ! Alors que là maintenant bah voilà ! Non je suis juste euh... Je suis juste euh... Je suis juste serveur dans euh... Dans un bar quoi ! Donc là hop ! On va aller... Non mais dégage ! Dégage ! Donc hop ! Tenir le bar ! Mais attends attends ! On attend que le... Le monsieur arrive ! Effectivement c'est trop fou ! Tu vois que le jeu... Tu vois que le jeu... Encore une fois hein ! Même si euh... Au niveau du scénario c'est pas fou ! Concrètement au niveau des mécaniques de jeu c'est tellement génial quoi ! C'est tellement génial quoi ! C'est tellement génial ! Et euh... Tu vois que le truc là... Strictement rien à voir quoi ! Hop ! Ah putain bien entendu ! Casse-toi ! Casse-toi ! Casse-toi ! Casse-toi ! Ok ! Ah putain ça fait chier ! Ça fait chier parce qu'il y a euh... Il y a vraiment beaucoup de possibilités ! Bah en fait les possibilités c'est simple ! C'est euh... Alors les intrigues t'en as combien là ? T'en as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Plus toutes les possibilités classiques que tu peux faire ! Plus les assassinats n'importe comment tu peux les réaliser ! Parce que je sais que t'as aussi un autre assassinat que tu peux faire avec un sniper ! On se met sur un truc au loin, paf 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 et ils sont morts quoi ! Juste t'as tellement de trucs différents à faire ! T'as tellement de possibilités incroyables ! Et c'est ça qui est fou ! C'est ça qui est fou avec le jeu ! Surtout que je te dis au niveau des costumes... Il y a 2 secondes on était un magka ! Là maintenant on est euh... On est maintenant un serveur dans un bar ! C'est trop ouf quoi ! Par contre je vais peut-être me cacher ! Tout simplement ! Ok ! On va se cacher ! Alors ça fait un peu con de se cacher mais bon ! Je n'ai pas trop le choix ! Donc là voilà ! On va juste attendre ! On va juste attendre le monsieur qui arrive quoi ! Concrètement ! Effectivement c'est ça ! Ils doivent être hard à débloquer ! Non ! Les trophées ne sont pas hard à débloquer ! Il n'y a pas de platine malheureusement ! C'est vraiment con qu'il n'y a pas de platine pour le jeu ! Mais t'as euh... En gros... Ça va être simple ! En gros les trophées ça va être comme ça ! Tac ! Les trophées ça se passe comme ça ! En gros c'est une map et t'as différents trophées ! Tout simplement ! Là on est en train de faire la mission à Paris ! Donc la mission qu'il y a à Paris ! Voilà ! On a tout ça comme trophée à faire ! Grosso modo ! Il n'y a pas de platine ! Mais t'as quand même euh... Chaque extension qui a euh... Ses propres trophées ! Grosso modo ! Et tu vois que ouais ! Hitman 2 euh... Bon ! Hitman 2 à 100% ! Tu vois que euh... Ah ! J'ai passé du temps dessus ! J'ai passé du temps dessus ! Et euh... C'est génial ! C'est génial ! Et c'est encore une fois pas très compliqué ! C'est juste... Encore une fois ! Dès que tu connais les maps par coeur ! Tu les fais plutôt tranquillou hein ! En vrai euh... Ok ! Ok ! Mort au... Putain je lui mets la mort au rat juste en face des yeux ! Vas-y bois ton... Bois ton verre ! Ivrogne ! Attends ! Vas-y bois ton verre ! Allez bois ton verre ! Donc là il va aller aux toilettes et je vais l'assassiner ! Tout simplement ! Donc là on va voir sa réaction hein ! Oh la la ! Oh la la ! T'as mal au ventre ! Allez ! Va aux... Va aux toilettes ! Va aux toilettes vomir ! J'arrive ! Je suis juste derrière toi ! Je vais vous accompagner monsieur ! Oh la la ! Ok euh... Qui c'est qui... Ok non c'est juste ça ! Est-ce que tu peux dégager ? Est-ce que tu peux dégager ? Attends je... Je vais aux toilettes avec lui ! Allez hop ! Noyer ! Et voilà ! Comment tuer quelqu'un rapidement dans son... Dans son propre caca ! Bien entendu ! Et c'est... C'est éliminé ! Ça dégage ! Et hop ! Tout simplement je le mets dans le placard ! Comme ça ils le reverront plus jamais ! Par contre il va être quand même très soupçonneux de voir que... Le mec n'est plus dans le... Dans le machin ! Hop ! Mais quand même c'est bizarre ! J'adore c'est... Le mec il veut pas se dire Tiens c'est bizarre ! Y'a un mec qui rentre avec lui il a disparu d'un coup ! Non mais... C'est... C'est... C'est Hitman ! Littéralement c'est Hitman ! Il faut pas réfléchir à ce truc là ! C'est tellement... Le placard habilement placé à côté des chiottes ! Ouais non mais on est d'accord ! C'est... Réfléchis pas ! C'est Hitman ! Littéralement Hitman ! Là dessus c'est pas très 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 logique ! Par contre là je... Euh... Oui non ! Ah oui non ! Euh... Attends c'est cuit ça ! Ah oui c'est un garde de sécurité ! Euh... Ok c'est un garde de sécurité mais je vais pouvoir le maîtriser ! Ok comme ceci ! Non ! Attends tout simplement j'ai juste à l'assommer ! Paf ! Mais non y'a pas... Malheureusement y'a pas la physique des balles dans le jeu ! Malheureusement faut pas... C'est pas Noël hein ! C'est pas Noël mais euh... T'as quand même voilà la physique euh... Des corps ! Au moins des corps ! Donc du coup tu peux faire n'importe quoi ! Mais oui après... Après le jeu est très cohérent dans son univers mais t'as aussi des trucs un petit peu rigolos ! Et c'est ça qui est cool dans Hitman c'est que tu peux faire n'importe quoi quoi ! Là encore une fois tu vois j'y joue un peu sérieux et tout en mode bon vas-y on fait le meurtre euh... De manière plutôt... Plutôt tranquille ! Après on va... On va essayer de faire vraiment des trucs rigolos ! Ou vraiment je vais pas prendre mon temps je vais essayer de... De faire nos costumes ! Donc carrément être euh... Uniquement... Ah quoi que... Attends non si je vais faire un autre euh... Je sais comment on va faire un truc rigolo ! Faut que j'aille chercher euh... Le déguisement de magicien ! On va tuer tout le monde euh... En magicien ! Mais euh... Effectivement il y a des trucs incohérents qui restent un peu rigolos ! Mais voilà c'est quand même un truc sérieux ! Et là voilà tranquille hein ! Je veux dire et t'as vu le mec est toujours aux chiottes ! Et les gars ne se sont pas dit ! Tiens ! Il est quand même disparu avec un mec chauve ! Qui s'habille... Qui s'est ramené dans le truc ! Non non ça ne choque pas ! Donc là je vais regarder au niveau des intrigues ! Parce que je sais que j'ai euh... Je sais que je peux faire ça ! Euh... Go faire euh... Go faire ça ! Hop ! L'intrigue du PC qui se trouve dans le bureau ! Donc c'est parti ! Euh... Va falloir que je grimpe mais je sais... Je sais pas si je peux y aller tout de suite ! Si je peux pas monter... On ira euh... Attends est-ce que je peux monter ? Est-ce qu'ils vont me dire non ? Ils me disent non ! Ok ! Ok ! Euh... On va passer par la fenêtre ! On va passer par la fenêtre ! Ok ! Hop ! Là devant les gars ! Les gars ils me voient passer par la fenêtre mais y'a pas de soucis ! Pas de soucis ! Hop ! Et c'est parti ! Donc là je vais essayer de grapper à la gouttière qui est là-bas au fond ! Ça va me permettre d'aller sur le toit ! Et on va pouvoir un peu euh... Faire la fameuse enquête ! Donc la fameuse intrigue qu'on va faire avec le PC ! Donc tu vois littéralement c'est tellement génial quoi ! Hop ! Donc normalement y'a aussi des caméras de sécurité ! Mais bon les caméras de sécurité visiblement c'est... Je suis très très mal positionné dans cette map là ! Y'a des maps où y'en a absolument partout et c'est horrible ! Après je joue en... Professionnel je crois ! Pas en maître ! En maître y'en a vraiment partout de chez partout ! Et c'est assez horrible à faire grosso modo ! Euh... On y va ! Donc là littéralement euh... J'ai des vitres hein ! 100% des vitres ! C'est un peu chaud ! Donc on va essayer de placer ! Ouh là 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 ! Y'a les vitres maintenant moi ! Euh... Est-ce que je peux aller ? Je sais pas du tout s'il y a des trucs à l'intérieur ! Je vois pas du tout ! Avec le rendu ! Euh... Je sais pas une porte ! Ok ! Ok ! Y'a un mec là ! Euh... Y'a un mec là ! Y'a un mec sans rien ! Surtout faut regarder la mini-map qui est là en bas à gauche ! Parce que si tu peux... Tu peux faire n'importe quoi ! Mais tu peux être quand même très très bien renseigné ! Euh... Sur comment euh... Comment bien faire ton meurtre ! Avec panache ! Attends ! Ouh là ! Il est en train de sortir ! Ouh il est en train... Ouh là là ! Ouh là là ! Le mec ! Le mec il fait n'importe quoi ! Là tu vois que ça peut vite dégénérer aussi hein ! Le jeu euh... Il faut juste euh... Bien souffler ! Bien voir ce qu'il se passe ! Bien bouger euh... Pour pas se faire repérer ! Mais là littéralement tu vois c'est vraiment un jeu d'enquête euh... Très sympathique comme tout ! Et c'est bizarre on est à Paris y'a même pas la tour Eiffel ! Y'a Notre Dame ! Ah si y'a la tour Eiffel ! J'ai rien dit ! On est vraiment euh... On est encore euh... Bien chez nous ! Euh... Par contre on a plus la croix ! Ce qui est euh... Totalement terrible ! Donc c'est parti ! Donc le fameux PC qui est là ! Donc on voudrait bien mais euh... C'est un peu compliqué ! Donc euh... Euh... Comment je vais faire ? Comment je vais faire ? Parce que là je suis un peu dans la merde ! Parce que le mec là-bas... Euh... Va essayer de... Me... Me tuer ! Le problème c'est que j'ai la meuf... Ah non qui est partie ! Ah non il est complètement parti ! On va essayer de... C'est quoi ça ? On va essayer de choper ça ! Ok ciseaux ! Ciseaux ! Et un meurtre ! C'est parti ! C'est parti ! On va euh... D'être déguisé ! Pouf ! Et je vais planquer le mec euh... Ah ! Putain ! Il y a un mec pas loin en plus ! Gou 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 ! Ok ! C'est bon ! C'est bon ! On va planquer le mec derrière les caisses là-bas au fond ! Et on va pouvoir examiner le PC tranquillou ! Encore une fois... Je veux dire... Faut pas paniquer ! Faut vraiment pas paniquer ! Il faut juste se dire, ok, il y a les mecs là, ils sont en train de voir quelqu'un d'autre en train de tirer le corps sur toute la rambarde, c'est terrible. Mais voilà, au moins c'est fait, ils vont pas venir ici, c'est pas possible. Je vais prendre les ciseaux, parce que c'est cool les ciseaux. C'est vraiment l'arme de prédilection, moi c'est les couteaux aussi que j'adore prendre et faire chuit, au moins hop, ça dégage très très vite et je fais un maximum de dégâts face à ces ennemis un peu pitoyables. Hop, je peux aller tranquillou, regarder le PC, et je peux prendre, pas le coup de papier, je sais qu'il y a normalement les clés du hors-bord qui n'est pas loin. On regarde un peu à droite à gauche, clé de sécurité qui manque, ah merde, on va y aller, on va y aller chercher la clé de sécurité qui n'est pas loin, grosso modo. Ça va, tu vois qu'il n'y a pas les gardes tout autour qui vont me faire chier, donc je pourrais passer tranquillou. Ah mais déconnecté, mais non, on s'en fout, hors ligne, oui je suis en mode hors ligne. Ah non mais le jeu, ah la connexion, ça c'est la connexion PS4, donc là littéralement j'ai un peu toutes les caméras, est-ce que je peux désactiver les caméras ? Explosifs, ah bah je vais prendre les explosifs, ça ne me servira à rien, mais je les prends quand même, on ne sait jamais. Donc go, go go go, on va aller tout de suite au PC. Vous voyez que là maintenant, déguisés comme ça, les gardes s'en foutent complètement. Par contre le mec il est quand même passé devant moi, mais pas de soucis, il m'a vu complètement en train de faire n'importe quoi. Attends merde, ah merde, ah merde, elle m'a vu, excuse-moi. Ok, d'accord. Et c'est niqué. Attends, est-ce que c'est niqué ? Bah ouais, elle est morte. Bah non, elle n'est pas morte, attends. Ah merde, c'était pas elle, ah mince, 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 mince. J'ai complètement fait des conneries, surtout que j'ai tué une innocente alors que c'était pas ça qu'il fallait faire. Ah, donc intrigue elle est faite. Attends, est-ce que l'intrigue elle est vraiment faite ? Intrigue terminée, ok. Je peux encore faire cette intrigue là, donc go. Comme ça on va faire toutes les intrigues, comme ça d'un coup, on aura tout fini un peu, les intrigues de cette mission là. Faut que je descende. Bon le problème c'est que maintenant il y a les gardes et tout pas loin, donc on va passer par la porte. Est-ce qu'on peut passer par la porte là ? Non, pas du tout. Vraiment pas du tout. Par contre ouais, ils vont me voir avec le cadavre à côté, ils vont se dire ok, excusez-moi. Et les mecs, les mecs, ils m'ont pas vu quoi. Les gars, c'était moi. Ok, bon, bah au moins c'est passé. C'est complètement passé, par contre ouais, lui il va me repérer tout de suite, faut que je ferme la porte, même pas. J'ai pas réussi à fermer la porte, ça fait rien. Mais maintenant ils sont devenus quand même suspicieux parce que j'ai quand même tué une innocente devant ses yeux débaillis. Ouh, 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 donc bah tant pis. Tant pis, tant pis. Après c'est vrai que je me balade avec des ciseaux dans la main, donc c'est pas pratique du tout. Donc là on va aller voir des explosifs. On va lui péter la gueule, on va lui littéralement lui péter la gueule à la noiselle. Donc c'est parti. Donc le jeu est en temps réel, pour ceux qui se posent la question, le jeu est 100% en temps réel. Il y a évidemment des trucs à droite à gauche qui se passent, et bien entendu, tu peux te faire à voir plutôt facilement. Mais ils peuvent pas fuir. Normalement, dans certaines missions, elles ne peuvent pas fuir. Là notamment, c'est pas possible. Donc ok. Norika va préparer un, pour que, pour, procurer une, un truc d'artificier. Euh, ok. Une tenue d'artificier, euh, un technicien plutôt. Euh... Donc encore une fois, vous voyez comment ça marche, hein. Pas très compliqué. Est-ce que c'est un technicien, c'est 100% un technicien ? Cherchez la source du leurre, mais j'ai pas mis de leurre en fait. Attends, on va faire ça. On va faire ça comme ça. Dans le coin. Il va se lever de toute façon. Pièce de monnaie. le mec il va aller dans le coin je vais faire normalement s'il y va est-ce que tu y vas allez vas-y voilà on y va ah non merde lui c'est un mec de la sécurité donc ça n'a rien à voir en fait ça n'a strictement rien à voir bah on va aller à l'étage tout simplement on va aller à l'étage récupérer peut-être un mec du staff je pense que ça va être ça donc je vais lâcher un peu mes armes de toute façon j'ai pas le choix pas trop trop le choix euh bah non lui veut bah non ils veulent pas du tout que j'y vais j'aille ok comment on fait comment on peut faire comment on peut faire est-ce que ah putain j'ai pas de j'ai pas de fil j'ai pas machin il ya des mecs qui arrivent vers moi là je suis vraiment en train de réfléchir en train d'analyser la map de souvenirs comment on pourrait passer je pense que oui il faut aller à l'étage faut récupérer la tenue d'un mec au passage paf mais le truc c'est qu'il faut y aller faut vraiment aller bon on va y aller comme ça les tâches je vais à l'étage comme ça hop un personnel du palais donc c'est pas ça ok le technicien ça doit être là c'est 100% là le technicien ok maintenant on fait comment ok ça doit être on a juste allé abattre un des deux alors comment on fait parce que bon ils sont un peu tous les deux vous êtes remarqué par une caméra de sécurité elle est où la caméra ok là ok d'accord on va tout de suite l'éliminé la caméra il ya pas de souci hop ok ça c'est fait là pour que c'est bon je suis plutôt bon et lui va tout simplement on va pas s'emmerrer quoique non on a juste à l'assommer bêtement comme ça et normalement on a juste à prendre sa tenue de technicien et ça passe ok trouver la télécommande tout est là tout le monde quand on voit ça va être ça ça va être ça est ce que je peux le cacher putain j'ai assis je peux cacher là j'allais dire putain si je peux pas le cacher je suis dans la merde non ça va elle est où donc faire péter non attend elle est vraiment là non temps pas péter la doute ah merde je crois que je l'ai loupé complètement loupé le truc et bah ok ok ah ben non ah oui mais je suis con j'aurais pas dû le faire péter maintenant ce que j'aurais ce que j'aurais dû faire c'est que j'aurais pu la pousser la faire tomber tout de suite dans est ce que je peux y aller attend on va y aller autant roule je vais prendre des risques je prends 100% des risques pour aller la poussée du balcon si je peux passer ok 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 coucou c'est moi voilà ça dégage merde 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 là j'ai fait n'importe quoi coucou c'est moi le mec il démarque bonjour maintenant attend maintenant attend et on essaie de regarder où on peut passer alors là c'est bon là c'est bon je peux passer par là par contre j'ai fait n'importe elle est encore là mais je comprends pas pourquoi elle est encore là en fait bah je la tuer il est en train de se cacher comme une conne là attend ah mais oui mais là elle est complètement assommé à mes soeurs non il est complètement assommé à merde attend bah j'ai juste à faire ça j'ai juste à aller hop je me casse toi 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 ah merde je suis tombé et merde et merde et merde et merde et merde donc voilà cela j'ai fait n'importe quoi j'ai complètement fait n'importe quoi et est ce que je peux reprendre une un point de sauvegarde pas si loin que ça parce que c'est con j'aurais dû garder les les artifices elle aurait regardé au balcon j'aurais fait et hop c'est bon c'est dégagé donc la partie hors ligne là ah non maintenant maintenant c'était la partie d'avant attend attend j'ai un doute maintenant si c'était bon ah bah oui c'était bon bah j'ai juste à faire ça allez hop j'ai fait n'importe j'ai fait complètement n'importe quoi je sais ce qu'il faut faire maintenant on va essayer de faire ça proprement va faire n'importe quoi comme avant c'est terrible mais voilà vous je pense que vous avez un petit peu compris le délire de hitman comment ça marche comment c'est quand une fois là j'ai fait j'ai fait des bêtises mais c'est normal c'est quand tu es mal préparé quand tu quand tu paniques un petit peu tu peux faire n'importe quoi et c'est terrible c'est complètement terrible de voir que tu peux faire n'importe quoi là encore une fois c'est pas que ça vous plaît j'espère beaucoup que ça vous plaît je sais encore une fois qu'il n'y aura pas énormément de monde parce que c'est pas non plus le le gros jeu qui va plaire absolument à tous parce que ok ok on est vraiment à ce point là m et crew mais oui mais je suis con je peux juste à descendre juste à descendre prendre les explosifs paf revenir à non mais c'est bon c'est en train de dire des bêtises non je suis quand même obligé de suivre l'objectif quand même on va faire ça on va faire ça rapidement ok non ouais ok ok je pense qu'on peut passer par là ok donc on fait ça comme ça ils vont me dire qu'il me faut la clé il n'y a pas de souci je peux avoir la clé en regardant comme ça donc là il ya un mec il ya là il ya un mec voilà juste là ok là j'ai fait n'importe ok monsieur ne bougez pas mais j'y vais combat et pas de souci tu peux aller au combat on va faire le tour on va faire un petit tour dans le dans les dans le grenier qu'on n'a pas vu encore on a totalement pas vu le grenier pour le moment voilà c'est pas c'est pas non plus fou je veux dire il ya rien de spécial juste on fait le tour on fait le tour on fait pas le tour ok 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 là je commence à faire n'importe quoi en connaissant la map il ya pas de souci n'a plus qu'à descendre ok c'est bon c'est passé la chèque le lustre tu peux le faire tomber sur les personnes et tout paf et ça tue mais bon évidemment faut-il encore réussir à faire tout ça gouttière est ce que j'ai une gouttière est ce que j'ai une gouttière non j'ai pas de gouttière donc on va faire le tour à faire le tour on va totalement faire le tour pour que ça passe mieux là on va aller tout de suite là ok 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 oui l'endroit est quand même assez grand tu peux facilement te perdre ça qui est fou aussi dans le jeu c'est que tu as vraiment des maps qui sont gigantesques avec tellement de trucs possibles par contre encore une fois c'est un peu particulier il faut vraiment faire le tour là j'ai vraiment pas le choix j'ai pas de gouttière j'ai pas de machin à m'accrocher c'est chiant c'est chiant c'est chiant c'est chiant donc go je prends tout de suite aussi les pétards allez hop ça ça va avec moi hop comme ça on va pouvoir pousser la demoiselle juste après donc on va refaire le même truc comme tout à l'heure on va passer tout simplement par le toit encore une voix les mecs ne me voient ne me voit absolument pas je ne comprends pas pourquoi ils me voient pas alors que je passe devant eux je suis mais il faut un de leurs collègues passer par la fenêtre pas touchy littéralement pas touchy j'aurais pu passer par là c'est con ça m'aurait fait gagner un peu du temps mais là on est bon on est bon ok je sais plus attend oui si il y avait vraiment quelqu'un que je pouvais quand même prendre là juste à côté donc ça va être pas mal ça va être vraiment pas mal on va suspendre on s'accroche et c'est parti donc ils ont vraiment pris mais non je l'ai pas tué j'ai pas encore tué le mec j'ai rien dit j'ai rien dit du tout on va aller le tuer le mec là en question est ce que j'ai pris le ciseau oui les ciseaux sont pris un meurtre ok donc ça c'est bon et là on n'a plus qu'à prendre et le dégager comme tout à l'heure c'est bon ça passe nickel ça passe vraiment nickel faut pas stresser faut pas faire n'importe quoi mais on est bon 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 pour cette mission là on se régale quand même ok c'est juste quelqu'un qui m'envoie encore des messages c'est génial non quel con fallait pas le jeter et le jeter bah tant pis voilà recherche évidemment ils auront ont vu un corps tomber du ciel bon je suis un peu bizarre quand même il ya quelqu'un il ya un monsieur qui tombe du ciel ça fait rien cette fois ci on va fermer la porte on va fermer la porte pour pouvoir être tranquille à même il ya le chronias derrière la battant est ce que je peux faire ça ok ok on aurait été compté les meurs comme aujourd'hui non mais littéralement on n'aurait plus largement mais effectivement ah oui mais je peux totalement faire ça ah ben voilà la fameuse demoiselle qu'on va pouvoir on va devoir éliminer elle se doute de rien elle se doute zéro de rien quoi je suis totalement en train de faire n'importe quoi et paf quoi de souvenir je pense qu'on va faire les pétards paf et on va la faire tomber du balcon tout simplement juste que je regarde ce qu'elle fait juste que je regarde ce qu'elle fait ok on est bon on est bon je vais juste regarder j'espère que ça va être comme ça détonateur à distance pour feu d'artifice tac déjà le grand final vas-y ouais va va là bas va là bas j'arrive avec toi je vais te couvrir bien entendu et pas de pousser de la rambarde bien entendu c'est pas mon genre c'est vraiment pas mon genre vas-y va là bas va voir ce qui se passe c'est beau c'est vraiment beau ok tu vois le tu vois le feu d'artifice il est beau je prépare quand même mon flingue on sait jamais ah mais ne va pas surtout où est ce que fallait vraiment faire une explosion avec le machin là bas au fond j'ai un énorme doute maintenant j'ai un énorme doute tu vois que là mes souvenirs sont plus très très bon sur le jeu je ne sais plus je ne sais plus bon ça fait rien ça fait rien on attend un peu je suis quand même prendre mon flingue au cas où elle bouge je dois sur la gâchette on sait jamais ok je pense que ça va être bon on va juste là tu es pas fait ça fait des choqu'à pique qu'elle ne laisse rien au hasard ouais non mais lâcher le pire tueur le pire tueur le mec qui fait un plan super élaboré tout ça pour ça bon est ce que tu vas est ce que tu peux aller là s'il te plaît pour que je te fasse pouf et tu tombes par terre moi j'ai trop envie je lui tirer dessus parce que là oh non je pense que ouais effectivement fallait juste oh putain quel con bah ça va être simple un meurtre tellement rapide rapide et efficace on va attend elle va où exactement parce que là je suis en train de partir et tout je suis en train de faire n'importe quoi ok fallait fallait vraiment fallait vraiment faire ça fallait vraiment l'exploser dès qu'elle était avec sa cigarette club à voir ça allez hop c'est ça dégage et c'est parti on va repartir par la l'entrée en littéralement là on est en train de tout simplement faire le tour affrontement non pas affrontement là je suis en train de je suis en train de partir donc voilà mission terminée plutôt tranquillou j'aurais dû normalement ouais faire peut-être un petit coup de pétard là et paf mais bon je sais pas je sais pas je ne sais plus comment on fait exactement la mission encore une fois on va pas non plus faire à fond tout le tour je veux dire vous avez compris comment ça fonctionne là maintenant aller faire des trucs rigolos on va faire le jeu mais de façon on va faire la mission de façon pas normal en fait par contre il n'y avait pas il n'y avait pas un moyen pour sortir par là le souvenir ou c'est de l'autre côté impérativement de l'autre côté parce que là je sais qu'il ya le costume de magicien mais bon ça sert à rien du tout pour pour la quête où on est et doit que le jeu n'est pas dur franchement hitman c'est pas dur du tout quoi c'est juste de la réflexion juste bon on fait comment ok c'est comme ça ok il faut juste avoir l'oeil savoir où tu vas ce que tu fais et un peu planifié sans sa route un littéralement à la pétale pollen mais ouais encore une fois tranquille c'est c'est vraiment un petit plaisir que je me fais là je vois un très bon jeu que j'adore et voilà c'est cool quand je veux pas ce qu'il faut les meurtres à l'émission sur le pc là où on convoie l'expérience ouais non mais tu vois tu vois le mec qui connaît déjà le jeu qui sait que ce qu'il faut faire et qu'il faut ce qu'il faut faire ce qu'il faut surtout ne pas faire parce qu'évidemment il ya tellement de conneries que tu peux tu peux faire rapidement et ça te rende compte là on va partir on part directement je prends le tapis rouge devant tout le monde salut les gens et voilà on part par la grande porte comme un prince après avoir balancé alors le premier était mort dans son caca et le deuxième paf une balle entre les deux yeux mais ouais franchement le titre est tellement excellent quoi tellement excellent mais là ouais on va rigoler là maintenant on va rigoler on a fait du beau jeu là on s'est dit bon voilà c'est sympa et tout là maintenant on va rigoler donc hop la mission est terminée encore une fois c'est pas compliqué du tout c'est juste de l'observation principalement et voilà mission terminée la progression de réussite ne sont pas disponibles hors ligne à comment non t'es sérieux à merde la mère mais la merde bah réunion privée en attendant oui non bah on va faire la mission on va refaire la mission de manière coca c'est rigolote oui t'es obligé t'es vraiment obligé d'être en ligne quoi donc je vais pas vous spoiler l'intrigue sinon ça va pas le faire mais merci d'être passé de nos c'est un énorme plaisir encore une fois moi j'ai pas trop non plus j'ai pas trop non plus m'attarder sur le jeu je me refais encore une mission et après on passera sur la deuxième partie du live parce que encore une fois c'est ce que je me disais c'est que là la première partie c'est vraiment un plaisir c'est vraiment pour la rediff pour un petit peu une découverte avec les gens et la deuxième partie on fera voilà un petit peu la voilà le débrief de la vidéo poisson d'avril donc il y aura mille fois plus de monde que là maintenant je pense salut à toi noisy salut à toi fred comment ça va quand une fois c'est vraiment pur plaisir et voilà un petit moment fun que je passe donc oui un pour ceux qui veulent du rétro c'est après c'est après le rétro va on va se régaler ou effectivement là c'est vraiment mon petit plaisir que je me fais je montre un petit peu comment ça marche comment on fait les choses et les trucs rigolos qu'on peut faire à droite à gauche mais sinon ça va nickel ça va nickel je présente un peu comment ça marche hitman j'adore le jeu j'adore ouf le jeu je fais le alors je suis sur le deuxième mais je joue sur le premier parce qu'on fait vraiment les quatre dans l'ordre littéralement mais on va savoir moi ça va je sais que je vais voir un peu les chiffres après je vais me dire ok d'accord il ya tout ça qui marche pas il ya ça qui est pas ouf mais encore une fois je suis pas là pour regarder les chiffres et tout parce que si je regarde les chiffres je vais être triste ce qu'il ne faut pas faire avant qu'il a pendant qu'il est sur le podium c'est ce que j'ai fait ça attend mais je l'ai déjà fait ça ah merde pourquoi il veut pas bon bah nous donc go on est parti pour faire la mission de manière très rigolote et de manière non conventionnelle donc on va aller je me prépare des armes et tout je regarde un peu à droite à gauche donc ouais on est sur ps4 on est vraiment sur ps4 donc littéralement on est sur on est vraiment sur la vraie machine je suis avec le elgato et ça marche nickel donc pour ceux qui se posaient la question justement la dernière fois je suis vraiment sur la machine et on se régale on se régale de ouf oh mais merde il n'a pas voulu les défis je suis obligé d'être connecté pour réussir les défis ben alors c'est mort pour la suite en fait réel hardware là non ouais tu peux pas me dire oui non tu peux c'est pas vraiment le bon truc si si on est sur du réel hardware alors du respect pour toi il ya du respect mais je suis en train de me renseigner pour le ossc qui va être vraiment génial et je suis impatient je suis vraiment impatient d'avoir un ossc surtout quoi là à ce qui paraît il va voir de de trucs rigolos et pas de safe state effectivement et 0 safe state monsieur et là tu vois que je m'en sors alors je fais des bêtises parce que bon le jeu un petit peu vilain le jeu un petit peu vilain et je fais beaucoup de bêtises mais sinon en vrai toi le jeu tranquille quoi vraiment tranquille de chez tranquille et on passe un sacré moment merci beaucoup tu as eu des bons retours alors j'en parlerai après mais ouais j'ai eu des bons retours j'ai eu des personnes qui ont pris premier degré et j'ai pas compris pour comment tu peux prendre ça au premier degré ce qui est terrible ce qui est complètement terrible donc là on est parti pour faire le jeu de façon d'une manière un peu non conventionnelle donc c'est parti moi je suis passé par là tout de suite c'est parti ça va être rigolo parce que je vais pas prendre le temps je vais rester en mode ah mais attend vous voulez qu'on attend je sais ce qu'on va faire je sais comment on va faire on va vraiment faire du beau jeu vous voulez qu'on fasse vraiment le truc de manière non conventionnelle on va le mettre on va le faire en mode maître donc pas il n'y a pas de sauvegarde si je me plante je me plante donc c'est parti je vais le faire en mode maître je suis je suis moyen chaud mais normalement ça devrait passer qui déconne je sais pas du tout vous êtes combien encore une fois je réfléchis pas aux chiffres c'est duré c'est duré c'est duré 100 donc forcément duré 100 ça attire beaucoup moins que que du rétro encore une fois moi je réfléchis pas je réfléchis pas sur les chiffres et je te dis si vous êtes aussi peu nombreux c'est ça m'étonne pas du tout en fait ça m'étonne vraiment pas du tout parce que bon je sais que c'est ce que même que je disais auparavant c'est que si j'aurais fait du rétro il y aurait une mille fois plus de monde là c'est juste moi qui fait un petit kiff là sur la ps4 salut héros comment ça va t'arrives pour du hitman la première partie sur hitman je me suis même je me suis mis en mode maître pour faire des bêtises et pour faire n'importe quoi puis après ouais après cette mission là on fera voilà la fameuse vidéo la fameuse deuxième partie le débrief donc il y aura mille fois plus de monde mais voilà c'est le chérif de mars comment ça va putain y'a du bébé alors à moins que c'est peut-être youtube qui n'a pas à avoir lancé les notifs ça aussi ça arrive mais voilà moi non aujourd'hui là c'est on se régale je suis en mode maître sur hitman donc normalement le jeu ça devrait bien se passer bien se passer vous a marqué sans le vouloir je crois ah ouais bah bravo tu vas passer dans ma prochaine vidéo ma prochaine parodie que je vais fait toi c'est le mec mais la parodie extrêmement bien marché mais trop bien marché je me suis dit mais merde quoi mais merde quoi c'est terrible c'est terrible ma vidéo je me dis bon non les gens vont comprendre que c'est une parodie non ça fait je ne sais combien de vues quoi au secours alors attends ok oh putain non mais tu vas pas me dire il peut pas aller à l'escalade putain putain et le feuillage le feuillage le feuillage le feuillage ok repéré je suis déjà repéré jardin ouest ok tu as été caméra là n'est pas des caméras dans les arbres là alors qu'en vrai c'était le c'était le vrai visage de l'osaki n'importe quoi oh putain ils sont trop ils sont trop à essayer de me choper on va essayer de se barrer quand même on va essayer de se barrer on va essayer de se trouver une petite attend ouais oula attend éteindre oh putain ils sont en train de me ah oui ils sont en train de me poursuivre les mecs ils sont tous derrière moi la parodie je sais qu'il ya beaucoup de monde qui l'ont vraiment ils sont vraiment régalé en la la regardant et moi ça me fait plaisir dans un sens ça fait vraiment plaisir parce que je me dis ma vidéo a été vue les gens ont compris que c'était terrible ce qu'ils pouvaient avoir dans le milieu du rétro ah putain mais je peux pas je peux pas le taper lui on va faire ça comme ça encore une fois je suis en mode maître là no joke on est en train de faire des bêtises saute mais putain il fallait sauter non il voudra pas sauter ok là il ya le matin de l'action là vous voulez de l'action n'y a pas de souci il va voir de l'action attend il est là non il pas là à côté ah oui mais si il est là à côté à bien en bien encore meilleur c'est encore meilleur comme ça parce que là j'ai juste à aller là lui dire coucou c'est moi prends une balle non il n'est pas vraiment là non il n'est pas vraiment là parce que là ils sont on est dans la salle de sécurité je vais aller chercher le truc de serveur qui est pas loin donc go ok il ya la mec là ok ok à tout le monde là ok à tout le monde là j'ai fait n'importe quoi ok d'accord je vais prendre mon costume est plus que ce n'est pas le costume de serveur ok ok je suis dans la merde par contre je suis dans la merde ok 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 comme on fait là on en train de courir on est en train de courir on est en train de faire le tour le vendeur a supprimé son compte ebay j'ai fait une réclamation paypal ah putain ouais quel escroc quel escroc ce aéro tout ça pour avoir des jeux gratuits tout ça pour avoir des jeux gratuits mais littéralement là c'est vraiment une grosse session de une grosse session sur hitman puis après on va se régaler sur sur la suite donc ouais je sais que ça va être le live de la délation juste après on va essayer de faire des choses propres mais salut à toi gamelou salut à toi snack et donc à putain et oh putain ouais mais non je veux je veux je veux complètement bloqué dans les toilettes ok c'est parti c'est parti pour tuer les gens un à un il voudra pas attend il voudra pas du tout parce que si je les tuer un à un ils vont ils vont je pourrais pas prendre leur costume c'est ça qui est chiant ce jeu sur quelle console ps4 on est en 100% en train de jouer à la ps4 attendez vous les gars ils vont pas dans les toilettes sont en train d'aller partout ok ce qui vient il ya personne qui nommait le mec les mecs ne vient pas le les mecs ne vient pas allez les gars venez ah oui venez me tuer oui non ils vont complètement éclaté t'es dans le ouais non là ils vont complètement éclaté là j'ai fait n'importe quoi au revoir on va recommencer va recommencer ce 100% je suis en mode maître on va essayer de faire ça le mode maître de ma tête de manière rigolote et non conventionnelle donc là j'ai fait n'importe quoi j'ai fait n'importe quoi parce que je me suis fait tout de suite repérer en passant par par le parking je devrais passer par les jardins parce que je sais que dans les jardins il va y avoir des mecs que je vais pouvoir tout de suite étrangler et paf les tuer quasiment immédiatement le truc c'est que ça va être dur mais ouais la parodie juste après le débrief ça arrive ça arrive les gars on se refait encore une fois cette petite mission qui est vraiment sympathique ah ouais non mais weston non mais je me suis fait complètement déboîté mais après c'est moi là j'ai fait n'importe quoi j'ai complètement fait n'importe quoi ok ok donc on va passer par la caméra de sécurité ah putain la caméra de sécurité qui m'a déjà repéré quoi ok ok ah putain il ya trop quand je vous dis il ya trop de caméras de sécurité faut vraiment que je les faut que je les enlève une en moins maintenant on attend maintenant on regarde où ils sont là par contre je faut que je me concentre faut que je regarde où sont mais parce qu'il ya beaucoup de monde tout autour de moi et je peux pas faire grand chose ok lui par contre va venir vers moi il nous sent tuer le problème de de mettre je ne peux pas récupérer les costumes des gens si je les tue un peu froidement allez viens avec moi viens avec moi se déguiser ok ok ah putain fait chier j'aurais dû attendre un petit peu et foncé mais là c'est un peu chaud c'est un peu chaud je l'ai vu dans un cas j'ai pas ce qu'envie de le prendre mais il est trop bien il est man la la alors là je fais mon kéké parce que je veux en mettre et j'essaye de montrer que il ya du skill mais sinon il vaut largement le coup après ça dépend lequel parce que moi j'ai le j'ai premier qui est là en version steelbooks vraiment exceptionnel j'ai le deuxième qui juste à côté que c'est sur cette version là qu'on joue actuellement et le troisième qu'il vient de sortir sur ps5 est très très bon franchement tu cherches un tps qui est vachement cool qui est vraiment très sérieux et tout mais prend le quoi c'est vraiment le jeu est excellent quoi juste bon tu vois quand en mettre faut y aller quoi faut vraiment y aller faut vraiment faire gaffe ah t'as zéro skill non non me dis pas que j'ai zéro skill tu aurais été là juste avant tu aurais vu que le jeu j'y joue bien le problème là c'est que j'ai mis directement le mode de difficulté le plus haut pour faire mon malin devant tout le monde sauf que tu vois que j'ai plus le j'ai plus le même skill j'ai plus le même skill qu'auparavant je sais comment je peux passer je vais passer je vais essayer de passer comme ça je vais essayer de passer comme ça le truc c'est que faut que je putain est ce qu'il peut est ce qu'il peut venir là ce serait cool qu'ils viennent dans la pièce comme ça moi je peux le ok ok on va faire ça comme ça mais gros si tu fais ça il va te va te voir ah putain c'est chiant par contre ça c'est relou de ouf ouvrir la porte faut faire ça comme ça là maintenant que la porte est ouverte il va vouloir venir allez viens vers moi allez viens allez c'est bon après je ferme la porte et je maîtrise ok maîtrise c'est fait c'est fait c'est parti salut benjamin comment ça va j'ai joué sur pc au début des années 2000 là on joue sur la version 2016 qui n'a strictement rien à voir au niveau du gameplay au niveau de la la technique ça n'a strictement rien à voir surtout qu'ils ont fait vraiment des choses plutôt propres et plutôt bien pensé je trouve mais vraiment le hitman foncent si tu le trouves à pas cher du tout dans un cash mais fonce le jeu est tellement génial quoi mais juste encore une fois c'est ce que je disais auparavant dans le début du live c'est vraiment de la concentration c'est de regarder un peu à droite à gauche ce qui se passe est vraiment bien analysé les décors et ce qu'il ya aux alentours genre là moi j'ai fait je suis en train de faire mon malin parce que je fonce comme un sagouin mais voilà regarde encore une fois là putain j'ai fait de l'école j'avais le con j'avais pas vu que le mec était là tout de suite tout de suite donc on va passer par là il ya beaucoup de gardes ça le problème faut que je désactive les caméras de sécurité au sous sol temps on va aller au sous sol donc c'est parti on va au sous sol donc on y va google donc encore une fois pour ceux qui veulent du rétro c'est après le rétro ça arrive le rétro ça arrive ça sera pour la deuxième partie deuxième partie du live donc on est parti donc la salle salle de sécurité la putain tout le monde dans la salle de sécurité peut me repérer c'est chaud c'est chaud c'est chaud c'est chaud donc le rétro ça sera le débrief du poisson d'avril donc qui a été extrêmement bien reçu mais là je vais un peu expliquer les blagues un petit peu expliquer tout ce qui se passe à droite à gauche pourquoi j'ai cité tel ou tel nom et pourquoi je fais j'ai fait ça littéralement vous allez tout comprendre vous allez ce qu'il est un problème c'est que je peux pas passer en fait casse toi de là comme ça je peux aller je peux aller au moins enlever les 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 caméras de sécurité ok maintenant on y va 1 2 3 ok ok putain c'est pas ça elle est où ah putain le truc il est au grenier oh merde et merde ok ok j'ai pris un fusil à pompe qui me servait à rien ok au moins je sais où ils sont ça c'est bon je peux me barrer je peux me barrer on va on va devoir aller au à l'étage on va devoir aller à l'étage du coup les jeux c'est chaud j'ai pensé que les sont vidés niveau jeu bas en ce moment avec le confinement et tout forcément les gens sont beaucoup plus intéressés par des quelques jeux au moins pour passer le temps ce qui est terrible ce qui est complètement terrible mais pas le choix ok je peux passer les gars les gardes de la sécurité qui doivent se dire mais attends le mec qui a un fusil à pompe là comment il a eu son fusil à pompe mais c'est con les caméras c'est chiant il ya trop de caméras partout donc c'est vraiment vraiment passer à droite à gauche mais bon on va on va réussir on va réussir juste bien regarder caméras de sécurité là bas on va essayer de la buter ça c'est fait ça c'est fait et je peux monter à la gouttière vous monter à la gouttière monte à la gouttière là je précise qu'il ya des gars qui sont juste là le gars là il est en train de me voir monter la gouttière il dit rien du tout bon peu de souci il n'y a pas de souci mais ça doit être ça non mais les gardes ils doivent se dire mais merde qu'est ce qui fout il ya un gars il est en train de courir n'importe comment elle en train de faire n'importe quoi dans le jeu non mais là j'aime bien hitman franchement c'est une excellente franchise et tout le problème c'est qu'il ya quand même des trucs rigolo quoi quand même des petits trucs rigolo genre ça hop maîtriser genre maîtriser et moi je peux prendre son costume et là maintenant pour éviter qu'on me retrouve je vais le balancer et voilà salut crime repère au putain attente ok cible ordre ok j'ai eu la meuf devant moi ok ok au moins j'aurai un des deux à abattre le truc c'est que va falloir faire va falloir faire fort je recharge mon silver gun ok on est bon on est vachement bon je pourrais même faire une petite sauvegarde après mais le mec la défoncer tout le monde mais ya pas de souci on peut passer à zéro problème et qui fait son fou fou non mais les gardes et sans battre la race quoi par contre là je suis dans le qg des gars donc ça va être chaud 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 oh putain il ya vraiment il va voir je suis direct soupçonné quand je passe par là va falloir faire le tour va falloir faire le tour et va falloir elle a pris une cartouche je l'ai évité c'est con j'aurais pu l'avoir je l'aurais tellement pour et de coups en fait je leur ai mis quelques balles dans la tête mais bon là c'est un peu chaud on va pas je trouve je vous dis on va passer par les toits dans le grenier plus tôt au moins c'est sûr et certain que on va pouvoir esquiver un peu tous les gardes ok donc le mec là il va faire quoi il va faire le tour ok moi je peux passer par là ils ont mis ils ont mis où la dame en fait j'ai même pas regardé elle est passé où la meuf temps on y va elle est dans la salle ok je sais où elle est avec 100% dans la salle du fond au rez-de-chaussée par contre a peut-être pas au rez-de-chaussée attend on va y aller de toute façon cible hors hors d'atteinte ok ok j'étais très présomptueux de me dire tiens on y va on va aller en mode maître et tout là je passe devant les mecs ils doivent se dire mais qu'est ce que tu fous là ok oh bah t'es là oh bah pouf c'est mort allez on passe à la suite ok il y a quelqu'un qui m'a vu par contre il y a vraiment quelqu'un qui m'a vu non personne ok c'est vraiment ça c'est vraiment le massacre ok c'est fait par contre il me manque il manque juste le gars faut juste que je trouve le gars et c'est bon par contre je sais pas où il est ils l'ont mis ils l'ont mis au premier étage dans la loge ok il voulait dire qu'ils ne rentrent plus de nouveaux jeux d'occasion ah ouais ah oui c'est vraiment comme ça c'est vraiment plus rien du tout moi je pense qu'ils prenaient quand même des petites des petits trucs à droite à gauche là ouais s'ils prennent plus rien en jeu d'occasion et tout bah c'est vrai c'est un peu c'est un peu mort moi j'adore nettoyer les gens dans la cuvette du chiotte non mais moi c'est ce que j'ai fait j'ai fait ça aussi juste avant c'était rigolo c'est des rigolos mais ouais franchement bonjour madame au revoir c'est ça le mec il débarque bonjour au revoir il se casse ok j'ai toujours pas les caméras de sécurité je peux faire une petite sauvegarde au moins une sauvegarde donc je vais la faire ma petite sauvegarde parce que c'est important parce qu'au moins je peux revenir là sans souci donc on y va donc le 15 mai 2019 ça fait depuis le 15 mai que j'ai pas joué vous ne pouvez sauvegarder qu'une seule fois en mode maître ok j'ai fait ma sauvegarde en mode maître et là maintenant va falloir plus que je retrouve le gars donc c'est parti je veux dire le gars il va être en 2-2 je le trouve fou alors bah ça va être l'éloge ça va être 100% l'éloge je pense que le mec où il est on va regarder ça comme une fois sur la map il se trouve il n'en il va les vraiment sur la scène il va vraiment aller sur la scène bombe à go 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 aller à la scène et le tuer tout simplement ah putain ouais mais il ya caméra de sécurité merde là attend ce qu'un mec ok personne va falloir que je est où la caméra de sécurité tu es vraiment là qui est vraiment là c'est le mode de difficulté maximale je peux pas faire plus là c'est vraiment j'ai droit en fait j'ai le droit à un point de sauvegarde j'ai les costumes je peux les prendre uniquement si je fais un assassinat propre on va dire et grosso modo j'ai pas trop le choix de faire des trucs bien précis donc est ce qu'il va aller sur la scène on va attendre on va attendre à moi j'ai le temps de toute façon on va attendre qu'ils arrivent sur la scène puis allez hop la ps4 encore de beaux jours devant elle ayant effectivement là franchement quel jeu quel jeu les gars donc voilà on commence tranquillement à jouer à la ps4 j'ai agelos qui l'a juste à côté aussi à faire sur switch mais voilà le littéralement c'est vraiment de la pure présentation là ce petit hitman même si j'ai quand même prévu de le faire en entier malgré bah voilà qu'il va pas voir je pense grand monde qui va être là quand une fois le rétro est un peu plus présent sur la chaîne mais bon j'essaie de me faire des petits plaisirs de temps en temps des petits jeux j'aime bien c'est lui rétro ludo comment ça va merci joyeuse pas toi aussi j'ai même pas pris de chocolat je pourrais aller chercher du chocolat je sais pas c'est pas je vais essayer de me tenter ah putain je fais tout le tour mais ah non mais le mec est en dessous le mec en dessous le problème c'est que comment pas comment faire comment faire est ce que non parce que normalement il doit aller il doit il doit aller tout de suite à la scène après normalement il doit aller là juste après son cocktail de merde vous voyez que les caméras il y en a dans les quatre coins du truc c'est ultra relou je peux rien faire autrement n'est pas quoi j'ai eu j'ai eu des oeufs au chocolat bien entendu par ma maman qui m'a offert du jour chocolat sympa bah attendre n'a pas trop le choix n'a pas trop le choix de l'attendre à la scène pour faire un petit un petit coup et puis c'est c'est tout quoi dégagé quoi même s'ils doivent se dire bon tant pis le la dame elle est morte mais tant pis on va quand même faire le spectacle est ce que je peux est ce que je peux tuer comme ça déjà deux et c'est mort et voilà fini et en deux deux c'est mort et en deux deux le crime a été repéré mais un compromis parce que je me suis barré tout de suite et voilà le mec je lui mis une balle dans la tête et rip et rip et voilà mode expert mode maître terminé je vais voir je pense mon petit trophée pour me dire bah voilà gg affrontement ah non ah non ah non ah non faut courir là faut courir cours 47 cours mais voilà tranquillou franchement la ps5 ne sert à rien pour la pour le moment la ps5 ne sert à rien il n'y a pas de pas de jeu ça qui est terrible en fait rip non mais ouais franchement j'aurais pu faire proprement mais tu vois que le mode maître dès que tu connais la map dès que tu sais ce que tu dois faire toi ça passe bien quoi ça passe super bien et nickel nickel de chez nickel et je vais voir normalement absolument tout parce que j'avais pas eu les défis en mode hors ligne concrètement alors s'ils sont gentils ouais ils sont gentils ça va me mettre tout d'un coup hop et voilà donc le mode maître terminé on est un professionnel bien entendu du meurtre et assassinat de masse mais voilà c'était c'était une petite présentation de hitman j'espère beaucoup que ça vous a plu en littéralement encore une fois on a fait pour le moment que paris il ya bien d'autres que ma map à faire notamment attend je vous montre un petit peu tout ce qu'on a potentiellement à faire je pourrais aussi vous montrez les jeux si vous à vous intéresse là en deux secondes je peux vous montrer un peu les jeux ps4 qui sont dans ma ludothèque même s'il ya pas tout je précise y aura vraiment pas tout comme ça ça fera peut-être une petite fin de live pour vous expliquer ce qui peut arriver potentiellement sur la chaîne donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à me le dire comme ça on vous fait ça rapidement comme ça on pourra tranquillement préparer un peu la seconde partie qui arrive là juste après donc quelques instants donc on a fait paris donc la prochaine fois que je fais un live sur hitman ça sera sur sapienza donc ma map préférée des hitman vraiment je la connais très très bien et elle est très rigolote parce que tu peux tuer le gars avec un boulet de canon et je crois au laser aussi de souvenirs par laquelle j'ai de mon souvenir aussi bangkok où tu peux tu prends un sniper tu vas sur la deuxième elle et tu tires de l'autre côté c'est vraiment très rigolo colorado c'est vraiment une map que j'ai j'ai pas aimé du tout j'ai c'est trop dur c'est trop dur et quand tu le fais en mode maître c'est tellement chaud quoi c'était vraiment tellement tellement chaud ok 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 do que je me souviens très bien parce que tu n'as pas d'armes tu n'as absolument rien quand tu commences la map était obligé de faire un petit peu tout le tour pour pouvoir un peu voilà éliminé à droite à gauche des ennemis qui sont essaye de mettre des bâtons dans les roues puis après voilà il ya les maps les maps du 2 que je j'ai fait pas si longtemps que ça miami elle est tellement excellente mais vraiment elle est excellente cette map là et tu peux tellement l'éliminer mais de manière tellement gore notamment bas en explosant les pneus les pneus de sa ferrari la pauvre dame et ou encore faire exploser le moteur à la gueule du monsieur c'est aussi très très drôle santa fortuna c'est très long c'est vraiment très très long tu as aussi un passage sympathique dans un manoir même si bon c'est pas c'est pas incroyable bombé qui était excellente on en a on en avait parlé avec un abonné il n'y a pas si longtemps que ça dans le live précédent on s'est dit putain la map elle était excellente donc du coup un jour on la fera donc là voilà c'était les dernières maps que j'ai fait me reste un trophée c'est fini puis après là je connais pas je connais pas du tout j'ai pas fait parce que je me suis arrêté à ça il ya maintenant un sacré moment il la connaît pas connaît pas du tout connaît pas du tout on connaît pas du tout alors je sais qu'il ya des gros youtubeurs notamment le jdg qui a fait un peu à droite à gauche le truc mais voilà c'était hitman premier du nom donc il ya encore plein de trucs à faire qui va être sympathique et tout mais ouais ouais les gens sont fous pour une ps5 alors que la ps5 t'attendra et tu l'auras quoi mais voilà donc pour ceux qui regardent ça en rediffusion bah merci beaucoup d'avoir suivi ce live n'hésitez pas à liker commenter partager les vidéos encore une fois les prochaines rediff de hitman ça arrivera peut-être prochainement je vais essayer de se faire ça c'est une petite semaine hitman avec plusieurs missions différentes mais enfin voilà pour ceux qui sont encore là nous on va un petit peu regarder les gps 4 que j'ai dans ma collection et après on se quitte un petit peu genre cinq minutes après on se retrouvera pour pour faire la rediff la rediff la le débrief un petit peu de du poisson d'avril donc pour ceux qui regardent ça rediff merci beaucoup d'avoir regardé et on se retrouve tout bientôt sur la chaîne allez bye bye bye